D'ici demain, mais une chose qu'on oublie peut-être de nous dire, on ne le voit pas dans les médias, c'est le bout de cette guerre et ce qui va arriver prochainement dans le monde. C'est-à-dire un nouveau monde, un nouveau monde va commencer, c'est déjà commencé, mais c'est la guerre. Une fois que ça avance un peu cette idée, vous allez voir que beaucoup de problèmes vont toucher le monde entier. Cette guerre, Troisième Guerre mondiale, a été bien préparée par avant contre, on peut dire, l'hégémonie des Américains et le dollar dans le monde. C'est-à-dire, le bout de cette guerre, ce n'est pas seulement prendre l'Ukraine ou peut-être même d'Omane attaquer un autre pays. C'est contre aussi, on peut dire, le billet vert américain. Depuis déjà longtemps, on voulait remplacer le dollar par d'autres billets. Puisque vous savez, depuis 1971, à l'époque de Nixon, jusqu'à Nixon, le dollar était lié, attaché à l'or. C'est-à-dire, vous deviez avoir l'or pour fabriquer, pour imprimer le dollar. Mais Nixon, il a changé cette idée, cette règle-là. Et depuis, il est annoncé comme quoi l'État américain va être garant de dollars. Par exemple, au billet de dollars, de 10 dollars, 10 dollars, c'est du papier, avec l'impression de tout ça, ça coûte 5 centimes, là-bas-là, dépenser, c'est 5 centimes. Mais partout dans le monde, il est considéré comme 10 dollars. Vous pouvez le consommer dans le monde entier. Mais derrière, il n'y en a rien de tout. Et ça, c'était, cet conflit était de temps en temps, à droite, à gauche, dans certains pays. Surtout à l'époque, l'Union soviétique essayait de changer ça dans le monde. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être, une raison, c'était ça que l'Union soviétique a été chutée. Et depuis 1991, même les Russes, ils ont accepté que l'échange serait avec le dollar. Mais depuis que Poutine, il a pris le pouvoir, ça fait déjà longtemps, il a fait une préparation, c'est-à-dire qu'il est avancé, pas après, pas, troisième pas, quatrième pas, doucement. Il a déjà trouvé un bon allié, on peut dire, c'est la Chine. Mais la Chine, comme vous savez, la plupart des choses, il ne le fait pas lui-même. Il le fait par les autres, par les biais d'autres pays. Alors, actuellement, la réserve de la Russie en Yen, en Chine, c'est énorme. Il y a plusieurs milliards de dollars là-bas. Et l'or aussi. Mais ça ne va pas être suffisant pour continuer dans le monde. Alors, avec les pays qui sont liés à cette idée, très prochainement, ils vont annoncer leur monnaie. Comme il est imposé à partir du mois d'avril d'acheter le gaz en rouble, ça va continuer. Il y aurait des contestations. Mais comme vous savez, il y a même certains pays qui ont accepté cette règle de Poutine. Comme Cuba, la Corée du Nord, la Syrie, la République islamique d'Iran, Brésil, Indonésie, pas encore, non, Indonésie, non. Certains pays d'Amérique latine vont entrer dans cet enjeu mondial. Et pour ça, un ordre mondial, un autre ordre mondial va prendre place. Ce nouveau ordre mondial, c'est comme notre Macron ici, nouveau président pour le nouveau monde. C'est lui qui l'a dit ce matin, ce n'est pas un nouveau président. Il était président hier aussi. Mais pourquoi il a dit nouveau président pour le nouveau monde ? C'est-à-dire, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'hier. Et Macron ne va pas être président comme il était avant. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Pour ça, il a parlé de nouveauté. Cette nouveauté aussi va être dans le monde. C'est-à-dire, un autre ordre mondial va prendre place. Et ce nouveau ordre mondial, pourquoi j'en parle ce soir ? Puisqu'il y a une force mondiale qui est très récemment, il a confirmé ce que David Abbassie vous dit. Comme je vous avais dit avant que Macron, il va gagner depuis quatre ans, je vous ai dit ça. Alors, cette fois-ci, on avait déjà parlé, mais cette idée est confirmée par une force mondiale qui, actuellement, gère le monde. Vous voyez ? Alors, si vous êtes au courant, vous savez des choses à ce sujet, que dédolariser le monde, c'est le bout de cette guerre. Dédolariser la guerre. La victime, malheureusement, c'est un peuple héros. Un peuple grand, courageux. Son pays est détruit. Les femmes sont quittées leur pays. Les hommes, par des milliers, tués. Presque 15 000 enfants, scolarisés en France. Plus de 7 millions émigrés. Mais le bout, c'est quoi ? C'est de dédolariser le monde. Dédolariser le monde. Et s'il n'y aurait pas une guerre mondiale, franchement, ça, ça va prendre place. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'Amérique, qui est l'autre partie de cette guerre, l'autre partie de la cause de cette guerre, il est très loin de nous, de l'Europe. En plus, il n'y a pas de problème de gaz, de pétrole, de l'achat de l'Union soviétique, ex-actuellement, la Russie. Mais nous, on a ce problème-là. C'est-à-dire, il nous dit l'embargo, il nous dit il ne faut pas l'acheter, mais ils ne donnent pas la solution, ils ne donnent pas le dollar, ils ne donnent pas l'argent. Enfin, le peuple européen, ils vont avoir énormément de problèmes. Pour ça, je veux vous dire que les jours qui viennent, les mois qui viennent, les semaines qui viennent, ça va être tellement difficile pour l'Europe, puisque tout va augmenter. Mais en Amérique, ça ne va pas changer grand-chose. En plus, oh, ils vont être gagnants s'ils remplacent le gaz de la Russie. Mais malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, une politique, comme vous le savez, a été imposée à l'Europe. Et ici, on est presque esclave des États-Unis. On doit accepter tout ce qu'il dit. Alors, un homme de courage, peut-être Emmanuel Macron, qui fait face à cette volonté qui va détruire l'Europe, puisque le but de cette guerre aussi, c'est de détruire l'euro, détruire l'Europe, détruire les pays européens. Déjà, augmentation des prix, incroyable. À l'époque, vous allez dans n'importe quel supermarché, avec 50 euros, vous faisiez votre course. Maintenant, c'est 80 euros, 75 euros. On ne dit 5 %, 10 %, 11 %, mais c'est plus que ça. Encore prochainement, ça va être encore plus que ça. Mais de l'autre côté, il n'y a plus l'argent qui rentre, c'est-à-dire les travailleurs, les employés, même les sociétés, si ce n'est pas des grandes sociétés boursiers. Les sociétés, si quelqu'un, il a un hôtel, un restaurant et tout ça, il a des problèmes. Il a des problèmes. Cet problème a touché l'Europe tout entier. Elle va toucher. Elle va être tellement grave, tellement de problèmes. Mais l'Amérique est loin. Ils nous ont imposé ça. De l'autre côté, la Chine-Rousse, ils préparaient ça pour prendre la direction du monde, ou au moins la direction d'une partie du monde. Et pour ça, ce nouvel ordre mondial, s'il réussit, il va écraser également le dollar. Parce que si le dollar est écrasé, s'il aurait le courage, par exemple, de remplacer l'euro à la place de l'euro, l'Europe va être gagnante. L'Europe va être gagnante. Le bout de l'Europe, le bout de la monnaie européenne, c'était pour faire face aux États-Unis, aux dollars. Mais malheureusement, personne n'a pas le courage en Europe d'évoquer ça. Alors de l'autre côté, il vient avec son pistolet, Klasinkov, Poutine, détruit un pays pour imposer son monnaie aux monnaies de son copain, la Chine. Vous écoutez votre radio ici maintenant, David Abbassi est avec vous, vous avez la parole, je suis le Paul. Vous écoutez mes chers amis. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501